... Les moutons islandais pèsent en totale liberté jusqu'en automne. Alors, tout le monde court pour rassembler les troupeaux. Et après, c'est la fête. Vous en êtes ? ... Christine Gudnassen vit à Röngar Singhetra. Dans le sud de l'Islande, ils portent le titre prestigieux de roi de la montagne. Dès le printemps, aux dernières chutes de neige, on planifie la montée des moutons dans les alpages. On planifie aussi la période à laquelle on les fera redescendre en automne. Et on parle de ce qu'on peut améliorer par rapport à l'année précédente. Les moutons jouent un rôle primordial dans la vie des Islandais. En été, ils broutent librement dans les alpages. En automne, ils sont reconduits dans les vallées par Christine et des dizaines de rabatteurs. En avril, lorsque les agneaux viennent au monde, les vents sont encore glaciales. Les températures ne grimpent pas au-dessus de zéro degré. Christine Gudnassen vient contrôler l'état de santé des nouveaux-nés. Cela fait 30 ans qu'il est le roi de la montagne dans sa région. Il est notamment responsable du rétire, la transhumance hivernale des moutons qui a lieu en automne. C'est le plus grand événement de l'année pour les éleveurs. Christine est aidée par sa fille Raquel. Je l'installe là-bas ? Une des brebis a du mal à mettre bas. Christine et sa fille doivent intervenir. Raquel essaie de saisir les pattes de l'agneau. Il se présente de travers. A l'aide d'une corde fixée aux pattes antérieures, Raquel aide le premier agneau à venir au monde. Le second sort de lui-même. J'ai la soixantaine, je n'en dirai pas plus. J'élève des moutons depuis aussi loin que je me souvienne. J'ai déjà vu naître tellement d'agneaux au cours de ma vie. Il y en a bien eu 50 ou 60 000, enfin je ne les ai pas. Ils n'étaient pas tous vus naître. La naissance est toujours un moment exceptionnel. Mais c'est un travail pénible. Je suis un peu fatigué. Une brebis est morte en mettant bas. Les deux agneaux doivent apprendre à téter au biberon. Vous ne voulez pas le vider mes petits ? Dora, une des deux filles que Christine a eues d'un premier mariage, est enseignante. Elle aussi élève des moutons. Comment vas-tu ? Très bien. Elle est mal lunée. Elle ne laisse pas téter son agneau. C'est quoi le problème ? Elle a perdu un petit. Dora vient emprunter la pince qui sert à marquer les agneaux. Christine et Dora vivent sur la côte sud de l'Islande, une vallée très fertile qui s'étend au pied de l'Ekla, le plus grand volcan de l'île. Sous-titrage Société Radio-Canada Dora aimerait savoir comment se sont passées les mises bas chez son cousin et son épouse Berglinde. Bonjour, vous avez des problèmes ? Les brebis nous ont déjà donné 1100 agneaux. C'est pas mal, tu ne trouves pas ? Son fils, Soumar Lidi, joue dans une mangeoire. Berglinde, son mari Erlendur et leurs deux enfants passent la moitié de l'hiver dans la bergerie. Avec 1200 brebis, le couple exploite le plus grand élevage de moutons de la région. Âgée de 3 ans, la petite Elgarfiola possède une race de moutons exceptionnelle. C'est un mouton faux roustou. C'est une race exceptionnelle. Ses moutons sont très malins et très doux. Ne le laisse surtout pas tomber. Christine lui a offert la brebis à sa naissance. Berglinde et son mari Erlendur ont repris la ferme Skard, qui appartenait à Christine. En Islande et partout dans le monde, les paysans doivent préserver la nature. On prend soin des terres qui nous sont confiées pour les améliorer. C'est comme ça que ça devrait toujours fonctionner. Nous sommes juste les gardiens de la terre. On en prend soin et quand on la rend, elle doit être meilleure que quand on l'a reçue. C'est la mission des paysans. Dès son arrivée à la maison, Dora va voir ses moutons. Une brebis férustue a mis au monde deux agneaux. Pour les protéger du vent glacial, Dora les met à l'abri dans la bergerie. Dora les met à l'abri dans le monde, Dora les met à l'abri dans le monde. J'aime la liberté dont on profite sur nos terres. On possède toutes les terres des environs. On n'a aucun voisin. J'aime aussi les animaux qu'on élève, les moutons et les chevaux. C'est génial d'élever des enfants ici. Je trouve ça fantastique. On est vraiment privilégiés d'avoir une telle liberté. Samedi, l'ogueur d'hagueur en islandais signifie jour du bain. Et la tradition est respectée. Soumar Lidi et Elga Fiola en ont bien besoin après une journée passée à se rouler dans la paille de la bergerie. Vous avez terminé ? Je vais venir vous essuyer. Tu ne préfères pas les faire rouler par terre ? La Dodge Dolger a besoin d'une cure de jeunesse. Elle date de 1953. Le véhicule doit être réparé pour l'automne. Depuis des décennies, il symbolise la transhumance hivernale des moutons. Il sert aussi de cantine. Holger, son propriétaire, est un concierge à la retraite. Depuis 1964, il participe tous les ans à la descente de l'alpage. Stéphane, le mécanicien, sera également de la partie. Surnommé Game Studine, vaisseau spatial, la Dodge possède sa propre page Facebook. Mais le véhicule est dans un bien piteux état. Les longerons à l'avant et à l'arrière sont en plus mauvais état qu'on le pensait. On doit aussi changer le plancher. Et on va rénover les côtés et le toit. Aucun autre véhicule ne pourrait remplir cette mission. En automne, la Dodge embarque des chiens et de la nourriture. Les rabatteurs montent avec leurs vêtements trempés. C'est le seul véhicule disponible. Personne d'autre ne veut prêter son 4x4 pour la descente des alpages. Celui-ci ne dérapera pas. Je pense que le vaisseau spatial a beaucoup d'amis. Mais on ne pourra pas le retaper rapidement. En septembre, on verra bien comment on aura avancé. Dora et son fils parcourent l'enclos des chevaux pour vérifier si une jument est mis bas. En voilà une avec son poulain. Un étalon alzan est né la nuit dernière. Les juments islandaises ont rarement besoin d'aide pour mettre bas. Le poulain se porte bien. On va essayer de le caresser. Je suis un islandais et un paysan endurci. Ce que je préfère en Islande, c'est la liberté et les grands espaces. Je ne renoncerai à ça pour rien au monde. Quand je suis ailleurs, ça m'agace très vite de voir des gens autour de moi et des maisons les unes à côté des autres. Jamais je n'aimerais vivre comme ça. Les hauts plateaux islandais ne sont pas habités. La majorité de la population vit sur la côte. L'intérieur de l'île est uniquement accessible trois mois par an. Sous-titrage ST' 501 L'été, en Islande, commence en juillet. À Skard, la ferme de Bergland et d'Erlandur, les moutons vont être séparés en groupe. Christine vient donner un coup de main à son neveu. Le but de l'opération est de choisir les moutons qui iront dans les alpages. Seuls ceux qui sont déjà allés avec leur mère seront à même de se débrouiller sur place. Pas devant. Celui-ci. Celui-là. Les agneaux qui peuvent aller dans la montagne, qui resteront donc en vie, pourront y retourner l'année suivante. On dit qu'un agneau se rend seulement dans les endroits qu'il connaît. On veut des moutons paisibles et qui ne s'éloignent pas de leur territoire. On limite ainsi le risque de perdre des bêtes. Un peu comme quand on visite une grande ville qu'on connaît et une qu'on ne connaît pas. Berglin a le ventre tout rond. Attends-t-elle un heureux événement ? Oui. Un troisième bébé. Erlendur tond les derniers moutons avant qu'ils soient conduits dans la montagne. Sous-Marlini, Lady lui donne un coup de main. Lady lui donne un coup de main. Si. Signale, yes. « Hah ! » « Ha, 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 ha! » « Hör, neil ! » « Tendra, ho!" « Tendra, holly ! » « Ha, ha,ap ! » 50 paysans se partagent le droit de laisser brouter leurs moutons dans le Landmanaluger, un massif montagneux de 1000 km². Berglin et Erlendur envoient 1200 moutons dans la montagne. Les animaux sont conduits en altitude par des tracteurs. L'awakiness de l'air est en ligne. Il n'aura plus de moutons dans l'air où il y avait des moutons. ... Les moutons islandais sont réputés pour leur viande. Elle devient plus savoureuse quand les bêtes pèsent dans les hauts plateaux et pas uniquement dans les prés de l'élevage. Voilà l'explication. Les moutons islandais sont, comment dire, difficiles. Ils ont parfois très mauvaise mine. Ils leur arrivent de perdre du poids, même quand il y a suffisamment de végétation. Mais ils ne broutent pas l'herbe de mauvaise qualité. Ce sont des gourmets, pour utiliser un terme moderne. Ils choisissent seulement l'herbe tendre qui pousse en bordure de la neige. Au cours de l'été, les moutons remontent les pentes pour brouter l'herbe fraîche qui apparaît à mesure que la neige fond. Ils remontent comme ça jusqu'au glacier. Berglinde, Erlendur et Christine vérifient que les brebis sont bien accompagnés de leurs agneaux. Dans le cas contraire, les jeunes risquent de se perdre et de mourir de faim. Une journée pareille dans ma vie d'éleveur, c'est une très grande fête. On a nourri les moutons tout l'hiver, les brebis ont mis bas, et là on les lâche dans la nature et on ne les revoit pas avant deux mois et demi. Pour moi, il n'y a pas plus belle saison que celle-ci. Je suis comblé. Les moutons passent 70 jours sur les hauts plateaux. Ils sont totalement livrés à eux-mêmes. Ce qui rend l'été islandais aussi splendide, c'est qu'on assiste à une explosion de vie. La végétation jaillit d'un coup et les animaux mettent leurs petits au monde, comme les juments, ainsi que les moutons et leurs agneaux qui naissent au printemps et les oiseaux qui gazouillent partout. C'est vraiment magnifique. J'ai eu deux femmes dans ma vie. Dans le monde d'aujourd'hui, on ne peut pas exiger trop des femmes. J'ai six enfants. On ne peut plus en avoir autant avec une seule épouse. Mais les hommes sont comme ça. Et quand on change de femme, il faut être prévoyant. Fut un temps, on prétendait que j'avais deux femmes. Les gens ont monté ça en épingle. Mais bon, les femmes m'ont toujours fasciné. Les femmes, les moutons et les chevaux. Ça va très bien ensemble. C'est vrai. Pourquoi les Islandais ne font-ils pas comme tout le monde ? On rencontrerait quelqu'un, on l'épouserait, on aurait des enfants et on resterait ensemble. si seulement j'avais une réponse. Si je le savais, je décrocherais une médaille. Certainement en Islande. Oui, pourquoi ? Tout est tellement simple ici. On se connaît tous. Je ne sais pas, c'est tellement facile d'entamer une relation ici. bien que ça se complique toujours par la suite. Je ne sais pas. À Scard, la mère de Christine fête son 81e anniversaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Bien que les Islandais changent facilement de partenaires, les familles recomposées sont très solidaires et l'Islande a le second taux de fécondité d'Europe. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Merci à mes Tipeurs et sous-titrage ST' 501 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 Le troupeau doit parcourir 50 km Les chevaux islandais sont petits mais très endurants et très robustes Seuls les plus fiables sont choisis pour la descente des alpages À Scard, la ferme de Berglin et d'Erlendur, les préparatifs battent leur plein Mamie Elga livre depuis toujours les crêpes Mais ce n'est plus elle qui les prépare Je ne les ai pas toutes faites Bien sûr que si, c'est elle qui les a faites, toutes Le roi de la montagne aussi se prépare Voici des chaussettes, des gants et des sucreries Son épouse Marie-Hélène l'aide à emballer ses affaires L'équipe réunie par Christine passera six jours en montagne pour rassembler tous les moutons Marie-Hélène reste à la ferme pour s'occuper des 150 chevaux En tant que roi de la montagne, je dois connaître la région sur le bout des doigts Je dois bien connaître les gens et leurs infinités pour constituer les équipes et leur assigner une zone Certains sont meilleurs sur les hauts plateaux D'autres sont excellents dans la vallée Il faut bien doser les choses pour que ça fonctionne Ça ne sert à rien de faire du zèle Ça finit par mettre la pagaille Je dois garder la tête froide et maîtriser la situation Ça ne sert à rien non plus de trop s'en faire La dernière nuit, je me fais toujours du mauvais sang Il m'arrive de me réveiller au beau milieu de la nuit en me demandant si j'ai bien pensé à tout Si j'ai choisi les meilleurs Les chevaux arrivent sur les hauts plateaux Ils se mettent à pleuvoir En Islande, il existe une seule race de chevaux L'importation de chevaux est interdite depuis plusieurs siècles pour éviter toute épidémie Hormis le pas, le trop et le galop Les chevaux islandais sont les seuls au monde à maîtriser deux autres allures L'amble et le tolt Ils sont aussi les seuls à se distinguer par des robes très variées Après un périple de huit heures, le troupeau arrive à destination Le refuge de Landmanalager Le lendemain matin, les rabatteurs se retrouvent dans le refuge pour prendre le petit déjeuner ensemble Christine répartit les équipes et leur assigne une mission et une zone Les groupes sont constitués de femmes et d'hommes expérimentés Une partie se déplacera à cheval, les autres à pied Alors, où tu es ? Erlendur, Berglint, Gudni On part avec quel groupe ? Le deuxième ou celui d'après ? Tout comme Erlendur, beaucoup de rabatteurs ont eux-mêmes des moutons dans la montagne Allez, approchez ! La majorité des 70 rabatteurs participent chaque année à la transhumance hivernale Bon nombre sont bénévoles Il s'agit du plus grand événement de l'année, c'est aussi une très belle aventure Cette année, comme elle est enceinte, Berglint conduira le véhicule qui servira à transporter les moutons Sa cousine et son mari rabattront les bêtes à pied Ce soir, tous les moutons qui pèsent sur les pentes du glacier Yeukulgil devront être rassemblés en bas du massif A bord de son vaisseau spatial, Holger est chargé de servir le café et les repas C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti Christine repère rapidement les premiers moutons Berglint le rejoint avec la remorque Erlendur doit faire descendre les moutons avec l'aide de ses trois border-coli Ces chiens sont très appliqués Ils sont dressés pour cette tâche et réagissent en suivant leur instinct Au pied de la montagne, les autres rabatteurs attendent les moutons pour les attraper C'est parti, c'est parti, c'est parti Hulda, la cousine de Berglint, s'aventure sur une pente dangereuse Quand ça se complique, ou que les moutons prennent la fuite Le roi de la montagne intervient en personne Normalement, il se contente de contrôler le déroulement des opérations Quand il intervient, il se révèle un chef hors pair et fait montre d'une grande maîtrise Le roi de la montagne, c'est parti Sur la pente rocailleuse, l'expérience de Christine et l'adresse de son cheval font merveille On va passer de l'autre côté Sous-titrage Société Radio-Canada Éteins la radio, on n'entend que des bêtises Tous les chevaux n'ont pas les qualités requises Celui-ci est un des meilleurs Seuls 5% de nos chevaux sont capables de participer à la transhumance Olger est accompagné de sa petite fille La pause de midi arrive à point pour Olger La pédale d'accélération du vaisseau spatial est coincée Olger doit la réparer La pédale d'accélération du vaisseau spatial La pédale d'accélération du vaisseau spatial Dora grimpe sur le mont Esquilide qui culmine à 721 mètres Pour faire descendre les moutons qui broutent sur ses pentes Les trackers doivent être en très grande forme pour fournir de tels efforts toute la journée Rassembler les moutons, ça peut être très amusant ou très ennuyeux On doit parfois aller au bout de soi-même Il arrive qu'on soit totalement épuisé Mais les moutons peuvent être tellement drôles Berghlin et Erlendur se rendent dans le secteur de Svarty-Crucure Le coin noir Là-bas dans l'herbe Erlendur et Hulda vont vérifier si des moutons ne se sont pas cachés derrière la colline Berghlin les suit au volant Elle utilise le véhicule comme une barrière face aux moutons qui tentent de fuir Elle utilise le véhicule comme une barrière face aux moutons Ce n'est pas très malin de courir alors que je suis enceinte Mais on ne peut pas laisser les moutons s'échapper Les rabatteurs doivent capturer tous les moutons et les mettre un par un dans la remorque L'opération n'est pas très rentable Si on se met à calculer, ça peut sembler idiot Mais si on considérait toujours tout sous l'angle de la rentabilité, la vie ne vaudrait pas la peine d'être vécue C'est tellement génial de faire descendre les moutons des alpages C'est tellement génial de la route C'est tellement génial de la rentabilité, la vie ne va pas la peine de la rentabilité Christine ramène les derniers moutons broutant sur le lieu Kulgil Il est 17h Si je considère tous ceux qui ont participé à l'opération Alors mon neveu Erlendur est le plus doué pour me succéder Il pourrait être bon, d'autant qu'il connaît bien la région Moi je suis devenu roi de la montagne à 30 ans C'était 15 ans trop tôt je pense Avec l'âge on devient plus posé Les jeunes manquent de constance Ils ne réfléchissent pas assez Le lendemain, les équipes s'attaquent aux moutons éparpillés sur le mont Ludmundur Qui culmine à 1050 mètres Les rabatteurs les font descendre de tous côtés dans la vallée Près de 800 moutons ont été retrouvés Le soir les équipes dînent dans un refuge de Landmana et Lyre Ils y passeront la nuit Tout le monde est content Le rassemblement se déroule sans problème majeur Le rassemblement se déroule sans problème Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Au petit matin, une surprise les attend. La première neige est tombée. Les températures ont chuté sous zéro. Les équipes et les machines seront mises à rude épreuve. Le plus important, c'est de ne pas manquer d'huile. D'huile de graissage, je veux dire. On a aussi besoin d'eau et de lubrifiant pour la direction. Ça serait dur de ne pas en avoir assez. Voilà, tout est en ordre. On va pouvoir partir. Dès l'apparition des premiers rayons du soleil, les équipes se mettent en route pour l'étape suivante de la transhumance hivernale. Près de 2000 moutons ont été récupérés sur les pentes de ces montagnes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Holger est soulagé. La Dodge n'a plus eu de panne et il fait un temps radieux. Je fais tout mon possible pour ne rien faire. J'ai tout de même 25 ou 26 moutons. À midi, les moutons sont rassemblés en cercle pour faire une pause. Je ne sais pas comment expliquer ça. Quand je regarde les montagnes, je me demande si on n'a pas oublié un mouton. On peut en effet se dire que ça ne vaut pas la peine d'investir tant d'efforts pour retrouver un seul mouton. Bien sûr que ce n'est pas rentable de chercher une bête avec 5 véhicules durant plusieurs heures. Mais ce sont des êtres vivants. 300 moutons s'ajoutent aux milliers d'autres. 500 moutons s'ajoutent aux milliers d'autres. 500 moutons s'ajoutent aux milliers d'autres. Pour la dernière étape, les enfants sont autorisés à suivre à cheval. Tu veux qu'on aille voir ce qu'Aida a pour nous ? Oui. Elle est où, Aida ? Je pense qu'elle est près du véhicule. Vous portez tous les deux un casque ? Tu veux monter ce cheval-là ? Pas de chance. J'en ai ! Qu'est-ce que tu ? Et là-bas. Et là-bas. Je vais finir cet argent. Je vais bien. Oui, ça va. C'est un peu plus. Un petit peu. 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 L'avant-dernier jour, le troupeau est au grand complet. Les 5000 moutons sont parqués dans un enclos immense. Je suis très satisfait. Je suis complètement épuisé. Mais je suis tellement content que tout se soit bien passé. Et je remercie celui d'en haut pour le beau temps qu'on a eu. Musique 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 Le dernier jour, chaque éleveur récupère ses propres moutons. C'est une grande fête familiale. Une bonne partie des moutons finira à l'abattoir. Les autres regagneront leurs fermes respectives jusqu'à l'été prochain et repartiront ensuite vers les alpages du Landmanaloguer. Musique 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 Sous-titrage ST' 501